bonjour à tous bienvenue sur la chaîne tld 64 40 donc une vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque ça concerne le tld mais indirectement enfin c'est pas des conseils matériels ni quoi que ce soit ça concerne strelok car face aux dernières annonces concernant cette appli et au risque potentiel de la perdre du moins je me suis senti obligé de faire une petite appli pour pour vous aider en cas donc c'est à dire si vous perdez strelok lors d'une défaillance de votre téléphone ou bien si lors d'une mise à jour de notre téléphone google décide de nous supprimer strelok et bien j'ai modifié une petite apk que je vais vous rendre disponible de façon à pouvoir conserver strelok à l'état brut par contre moi je pourrais pas faire des mises à jour comme igor ça c'est certain et dans cette appli j'ai modifié toutes les références à la russie à igor enfin etc enfin j'ai essayé de cliner l'appli cliner est un grand mot mais c'est cliner pour être politiquement correct l'appli pour qu'on soit pas embêté derrière voilà donc je vous propose de regarder comment il faut faire déjà pour sauvegarder vos fusils dans l'appli et ensuite comment procéder à l'installation de la pk et je vous donne le lien de téléchargement en fin de vidéo voilà merci bon visionnage donc pour sauvegarder vos fusils c'est très simple vous ouvrez strelok vous allez dans la petite roue dentée orange vous ouvrez là donc c'est les paramètres vous descendez vous voyez sauvegarder les armes vous avez plusieurs options vous avez l'option complètement à droite fichier cliquez sur exporter les armes et là vous pourrez exporter vers un lieu sur votre téléphone de votre choix voilà c'est le lieu de base d'installation de strelok donc après c'est un fichier à récupérer mais vous pouvez tout à fait l'installer dans un autre répertoire en cliquant sur le en haut là sur le les deux petits ponts et la barre ça ça vous permet de changer de répertoire vous voyez tout en haut en fait le tout en haut en bleu le répertoire où est sauvegardé votre votre fichier quand vous avez fait ça vous avez également d'autres options c'est de passer par dropbox google drive bah du coup moi moi j'y passerai pas parce que ça fait un peu peur mais je pense que passer par dropbox c'est une bonne une bonne solution voilà pour la sauvegarde des fusils voilà alors pour installer strelok vous passez par votre gestionnaire de fichiers donc la pk que j'ai modifié s'appelle c balistique point apk vous l'ouvrez il est probable que votre téléphone vous demande d'autoriser les sources d'installer les sources externes par sécurité vous l'autorisez évidemment puisque lui il reconnaît pas ça comme un fichier venant de google quand vous l'ouvrez vous vous rendez compte bon à part il faut faire les autorisations habituelles mais vous vous rendez compte que mais nous sommes sur le strelok comme d'habitude heureusement j'ai pas changé grand chose j'ai juste enlevé tout ce qui concernait comme je voulais dit igor et etc donc là vous allez récupérer votre fichier apk vous importez en fait vous cliquez sur importer les armes vous allez chercher votre fichier pardon srl où sont sauvegarder vos armes de là vous pouvez restaurer donc tout ce que vous avez paramétré sur vos armes hop auparavant je pense qu'il va falloir par contre que vous remettiez toutes vos cibles mais bon ça permet de pouvoir utiliser strelok dans le futur en attendant des jours meilleurs et donc pour ce faire je vous mets le lien de téléchargement sous le descriptif de la vidéo voilà merci pour le visionnage et à bientôt pour une prochaine vidéo